Biarritz s'est imposé au Courage décembre 2010 ce vendredi soir contre Vannes, leader de Pro D2, au terme d'un match sans spectacle mais important pour le club basque dans la course au maintien. Au terme d'un match de caractère à défaut d'être emballant, Biarritz 15e est parvenu à se donner un peu d'air, en s'offrant le leader Vannet ce vendredi soir décembre 2010. En clôture de la 22e journée de Pro D2. Si cette victoire est très importante pour le club basque dans la course au maintien, les Vannet n'ont, eux, plus gagné à l'extérieur depuis cette match. Pour prendre la mesure de cette victoire, il faut la situer dans son contexte, ce Biarritz-Vannes s'annonçant comme un match couperait dans un moment déjà capital pour le Biarritz Olympique. Équipe historique du championnat de France, vainqueur de cinq championnats dont trois au XXIe siècle 2002, 2005, 2006, l'équipe basque est en proie à de grosses difficultés sportives. Surtout, son président Jean-Baptiste Aldiger et son propriétaire, Louis-Vincent Guev, ont annoncé cette semaine être prêts à céder le club avec effet immédiat, pour un euro symbolique. Toutefois, ce match, s'il permet aux basques de souffler un peu, n'a toutefois pas débouché sur un sommet de jeu, loin de là. Sous l'habituelle pluie de rue Biarrot, accompagnée de fortes rafales de vent, les trente acteurs de la soirée se sont surtout concentrés sur les fondamentaux. Et lorsque Vannes s'est approchée des lignes basques à la 33e, pour une séquence de pick-and-go de deux minutes, ce sont les Biarrots qui ont remporté le duel, tenant bon devant leurs lignes. Frustrés malgré l'avance au tableau d'affichage 0 à 3, les Bretons voyaient deux de leurs joueurs en venir aux mains à la pause. Charles-Henri Berguet et Karl Chateau, après que le premier n'a pas apprécié une remontrance du second, son capitaine. En seconde période, les Bretons ont néanmoins su développer leur jeu en choisissant de relancer de nombreux ballons à la main. Depuis leur camp. Et si une première grosse occasion n'a rien donné après une relance de 60 mètres de Massimo Hortolan, une nouvelle percée plein axe de Théobésia a conduit au premier essai Vantais. Par Thomas Moukoro, à la suite d'une séance de pilonnage septembre 2010, 70e. Mais c'est sur une ultime action de classe de Billy Cyrle que le beau est parti chercher la victoire. L'ouvreur anglais a été l'auteur d'un 50 à 22 sublime. Sur un coup de pied tendu d'une précision diabolique, pour ramener les basques près des lignes adverses. Ce dont ils ont profité pour arracher une pénalité, obtenue sur un ballon porté. Et converti par le même Billy Cyrle décembre 2010, 78e. Avec cette victoire, les Biarros comptent désormais 39 points, comme Soyo Angoulême, 14 et premiers non relégables. Sous-titrage Société Radio-Canada